Yo, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va voir une petite session, enfin petite session, c'est un grand mot. On va faire une déconstruction d'un mix master d'une track que j'ai fait sous le nom de ID TNT ou Idiot. Cette track, elle s'appelle Vegan Destroyer, I Love Pet Reflex. Je vous balance le cover par là, là. Et donc, c'est une track qui est sortie sur Agnostic Records, un petit label indépendant comme on les aime bien. Je vous mettrai tous les liens de tout ça dans la description. Allez checker si ça vous fait plaisir. Donc voilà les gars, comme on dit une pierre du coup, j'en prie pour faire un peu de promo pour cette track. Et en même temps, je vous montre le mix, je vous montre la session, je vous montre tout. Mais avant, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, laissez des commentaires si vous faites des questions. Si vous aimez bien ce genre de vidéos, ce genre de concepts où je vous montre des sessions, faites-moi savoir ça dans les commentaires. Toujours cool d'avoir des feedbacks. Sur ce, c'est parti, on y va ! Cette track a été faite en 2020, donc sincèrement, je ne me rappelle pas exactement de ce que j'ai fait, mais on va en gros redécouvrir ça ensemble. Donc évidemment, on va commencer par se faire une petite écoute. C'est parti ! On est sur une track très expérimentale, dark, un peu cinématique sur les bords, et en même temps, une grosse tech. Vous allez voir ça. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'interromps la lecture vite fait, on a des petits drops. Vous voyez que le CPU est ultra sollicité, mais en gros, voilà pour la première part. Ensuite, on a un gros break. C'est parti ! 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 Ok, donc voilà, ça vous donne une bonne idée. Je vais peut-être, je vais peut-être pas play toute la track non plus parce qu'elle dure longtemps, on est pas loin des 7 minutes. Ça vous donne déjà une bonne idée, de toute façon, on va écouter maintenant ça par part et puis on va un petit peu déconstruire ça, quoi. Le process de pensée, donc, est le suivant. Moi, quand je bosse, quand je fais tout moi, je fais tout en même temps en termes de mix et de mastering, je vais pas séparer les étapes parce que quand vous faites tout vous-même, arriver à un certain niveau, vous avez assez d'expérience, ça ne sert plus à rien de séparer les étapes. Vous ne faites que perdre du temps. Par exemple, quand vous voyez la chaîne de master ici, tout ce que vous voyez sur le master ici, c'est pas des effets que j'ai rajoutés après coup, une fois que j'ai mixé. C'est des effets qui ont été, pour certains, là, dès le début et pour d'autres, rajoutés au fur et à mesure que je mixe. Plus je progresse dans mon mix, plus en même temps, je vais process mon master et en même temps aussi, dès le début, généralement, je process mon master pour mixer dans certains processing. Ok ? Après, je ne vous conseille pas forcément de procéder de cette manière-là, suivant votre niveau, suivant votre expérience, c'est pas du tout avisé, on va dire, de faire ça comme ça. Ok ? Donc, on va commencer, je pense, par le début, c'est le kick. On a, en gros, ces trois éléments. Et quand je dis éléments, ça regroupe plusieurs éléments dans chaque élément. J'espère que vous me suivez. Donc, en premier, on a le kick. Ok ? Ce kick-là, donc, il y a beaucoup de trucs frisés aussi dans la session. Typiquement, ici, la piste de kick a été frisée, la basse aussi. C'est pour ça qu'ici, il n'y a plus d'effets dessus ou très peu. Par exemple, la basse, on a juste un écue, en gros, un true iron, qui est plus ou moins une très subtile saturation, émulation de saturation de transformateur. Ok ? Sur le kick, on n'a rien. Et ici, on a le groupe de kick-bass, où ici, par contre, on a du process. Ok ? Donc, on écoute ça vite fait en solo. Ok ? Donc, sur ce kick-bass, comme process, qu'est-ce qu'on a ? On a un écue, man-lay. On bright, on bright, on bright avec... Ensuite, on a un low-cut. Ensuite, on a un low-end focus au zone. C'est censé s'utiliser sur le master, perso, je n'utilise jamais ça sur le master, mais sur des sources qui contiennent beaucoup de basses, c'est pas mal. Ça permet, en gros, ce que ça fait, ça booste certaines zones, ça en cut d'autres, on crée un focus, comme ça, sur certaines régions de fréquence. En l'occurrence, ici, le low-end, on peut voir avec et sans, peut-être. Ok ? C'est subtil. Ensuite, Pro-MB qui compresse les basses. Le tout dans un L2. Et ensuite, ça, c'est juste pour faire des automations à différentes parts dans le morceau. Ok ? Donc, ce groupe-là va dans un bus qui est là. Donc, dans ce bus, on a quoi ? On a un EQ qui ne fait rien et un limiteur, dernier limiteur. Qui ne limite rien pour l'instant, mais qui va très certainement limiter quand on rajoutera les éléments. Ensuite, on a un kick parallèle, ici. Donc, en gros, c'est une sorte de distorsion parallèle. Un EQ qui est flat et un DENT2. Donc, c'est une distorsion parallèle. On va voir avec et sans. Donc, avec. Vous savez que c'est subtil, ça ramène un petit peu quand même ce qu'il y a dans le bas. Ça remonte un petit peu le sub. Ça, on va dire, lisse le tout. Et donc, en dessous, on a ce groupe-là que j'ai appelé dist-group. Donc, ça, c'est un peu tout ce qui tourne autour de kick qui donne le groove. Voyons là. Ok, sur cette piste, qu'est-ce qu'on a ? On a un Volcano. Plusieurs filtres en série. C'est quelque chose qui colore, qui amène un FF. Ensuite, Pro MB. Donc, ça, en gros, c'est un sidechain. Depuis le kick, vous voyez ici, on s'est changé le kick qui rentre. C'est vraiment pour bien mélanger ça avec le kick. Si on a le kick avec. C'est tout pour lui. Maintenant, on a le deuxième. Merci à Blutton Live 11. Le GUI ne marche pas. Bref, c'est une simulation d'ampli qui drive un petit peu, qui ajoute des harmoniques. Ensuite, on a... Un cut. Pro MB pour une sidechain. Et pour finir, un True Iron qui nous drive un petit peu le tout. Ça, c'est la base du morceau. C'est la fondation. Ensuite, il y a des petits éléments qui viennent se rajouter. Par exemple, ça. Donc là, vous voyez qu'en termes de routing, c'est un petit peu plus complexe. On a un effect tract où, en fait, on a donc la piste dry. On a ici un delay. OK. Mais vous voyez qu'on a un gain en entrée qui fait l'équivalent du send dans le delay. Et en dessous, on a le même principe, mais avec une reverb. Et donc, les deux gains d'entrée de ces deux chains sont linkés sur ce macro-là. Donc, en gros, ça, c'est le send général qui envoie dans le delay et dans le reverb en même temps. Et de cette manière-là, je peux envoyer à certains endroits dans les effets et à d'autres pas. Et c'est ce que j'ai fait ici tout du long de la track. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains endroits où vous avez la reverb, à d'autres pas. Sur la reverb, derrière, j'ai un élargisseur, stage 1. Bref, voilà. Ensuite, sur l'ensemble, on a un EQ qui centre, qui garde que ce dont on a besoin. Pour finir, on a, je pense, un gros 7-chain. De nouveau, pour faire la place au kick. En dessous, stutter. Ça, c'est juste des sortes de petites FX. OK, encore une fois, avec tout ça, ça a déjà été freeze. Donc, il y avait encore, passablement, je pense, de process avant. Mais évidemment, je ne peux pas vous le montrer. Et je ne m'en rappelle évidemment pas non plus. Mais bref, ça vous donne déjà une bonne petite idée. L'ensemble va donc dans le groupe distgroup. Et ici, on a de temps en temps un filtre qui vient jouer tout au long de la track. On a aussi, d'ailleurs, on peut même regarder un petit peu les automations qu'on a. On a aussi ici, on, off. Dans un passage, j'enlève les aigus, je passe dans une reverse pour faire repartir ça dans le fond, dans la fin du morceau, ici, dans l'outro. Je vous mets tout l'ensemble, ça donne ça. OK, donc voilà pour ce groupe. Ensuite, on a ici un perc-groupe. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? On a plusieurs éléments rythmiques. OK, donc on a déjà la belle, qui est en fait une sorte, on va dire, de grosse, grosse ride traité. Donc ici, j'ai une plate, simple reverb, voilà. On a aussi un EQ qui est flat. Donc là-dessus, pas grand-chose. Ensuite, on a une partie un petit peu glitch, là. Là-dessus, très certainement, il y avait pas mal de process aussi, mais évidemment, ça a été freeze. Ensuite, on a la snare. La snare, en gros, c'est un snap. Et la partie noise. Et les deux ensemble donnent ça. Dessus, on n'a que de l'EQ, on booste la fondamentale, on bright la snare pour qu'elle cut mieux à travers le mix. OK, ensuite, on a un clap. Donc ici, EQ flat et Manie Marquine Distortion. Très bon plug de disto, si jamais, qui colore bien. OK, l'ensemble va dans une reverb aussi. Donc, on n'a pas encore parlé des send, mais j'utilise quelques send et return qui sont là. OK, on va voir au fur et à mesure. D'ailleurs, le groupe disto, ici, vous voyez qu'il y a des envois à gauche, à droite. Donc, pas mal de send. Et donc, de nouveau, c'est pour donner de la vie. C'est de temps en temps, on part dans une reverb. De temps en temps, on part dans un delay. De temps en temps, on part dans une reverb courte, etc. Et pour finir, on a le perc reduc, qui est ça. OK, rien de spécial. Un peu d'EQ SSL. Terminé. Dessous, qu'est-ce qu'on a ? On a une perc qui n'est pas dans un groupe. OK, là, vous le voyez là. Un autopan et une tranche de console SSL. Le hat, ensuite. Alors, celui-là, il y a un As Effect dessus. Vous voyez que ça a été frisé déjà une première fois. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a juste un petit EQ. OK, rien de bien méchant. Dessus, on a un Reverse. Donc, ici, on a juste de la SSL dessus. Vous voyez que c'est très léger. Tout petit EQ, rien de bien méchant. Par contre, ici, on a une automation de pan. Vous voyez qu'en fait, d'un côté, je vais venir de gauche à droite et de l'autre côté, de droite à gauche, une fois sur deux. Bref, ça donne du mouvement. Toujours plus intéressant de faire ce genre de truc. Des fois, ça fait beaucoup. OK, et donc, c'est plus ou moins tout, on va dire, dans l'absolu pour tout ce qui est rythmique. Tous ces éléments en solo. Ensuite, on a une partie pad. Donc, pour les pads, on a quoi ? On a ça. Et plus loin dans la track, ici, on a une grosse parte qui fait pas mal. Ok, donc ça, c'est vraiment la part. la main part du morceau, si je remets un peu tout ensemble. Donc, cet énorme cut dynamique, cette espèce de brique qui cut de manière dynamique, c'est vraiment pour laisser la place au piano, à l'autre piano qui est là, le old keys. qui, lui, en gros, se trouve vraiment dans cette région-là. Donc, c'est vraiment là du pur, on va dire, EQ de mixing. Et si on se met un peu après, là où ça part. Donc, évidemment, là-dessus, il y a énormément de boulot d'automation, du synthé et compagnie pour le faire bouger, avec des filtres et tout un tas de choses. Et ici, sur le groupe, on a donc un dynamic EQ, qui gère un petit peu cette région, parce de temps en temps, ça piquait un petit peu, il y en avait un petit peu trop. On a un autre EQ, qui est là, pour booster derrière. Et ici, un sidechain, qui sidechain le low. Vous voyez qu'il y a le kick dans le sidechain. Vous voyez qu'il y a quand même des choses qui traînent. Ça, c'est un petit trick, des fois, au lieu de faire des filtres, mieux vaut sidechainer de cette manière-là. C'est plus naturel. On garde quand même quelque chose dans le bas, qui est très, très, on va dire, bas au niveau. Mais ça donne un feeling différent. Donc, voilà pourquoi j'ai fait ça. Et pour finir, on a un stage 1, un élargisseur stéréo avec lequel, vous voyez qu'il y a juste un petit peu d'élargissement ici. Très peu. Rien de bien vénère. Ensuite, on a donc le Old Keys Group. OK, donc, on peut voir quand même un petit peu ce qu'il y a. En gros, il n'y a pas grand-chose là, de base. Il y a juste de l'écu, il y a du studer. C'est donc de l'émulation de tape pour ce son-là. Le but, c'était vraiment de faire une keys qui sonne old school, comme si on jouait ça sur un méga vieux piano un peu détuné, qui donne vraiment une vibe un peu creepy, un peu spooky. On a donc ce premier layer. Additionner de ça. En fait, c'est du pur noise, quoi. Et le troisième, c'est celui-là. OK, et les trois ensemble, ça donne donc ça. Donc, sur le groupe de ces trois layers, on a un écue. Vraiment un écue de contexte. Un saturn. Sans le saturn. Avec ça, le mat un petit peu, ça le rend un petit peu plus warm. On a de l'utilité pour du gain staging. Ensuite, on rentre dans un filter freak. Lui, il fait beaucoup au son. Si vous observez le mix ici, ce que fait aussi le cut-off, il bouge tout le temps un petit peu. Merci au détecteur d'enveloppe de ce super plug-in. Vous pensez bien, il y a énormément d'automation là-dessus. Les voilà, ces automations qui font bouger tout ça, qui donnent justement de la vie. Donc voilà, ça, c'est vraiment des travails méticuleux qui sont longs d'automation. Mais c'est là où vraiment, ça fait la diff, où vous amenez vraiment une couche de vie supplémentaire, comme vous voyez là, quoi. Ensuite, on a de l'écue dynamique. Il ne faut pas oublier aussi que ça, c'est vraiment en contexte du mixage. Donc en solo, d'écouter avec son, ça n'a pas grand intérêt. Et derrière, un poil 2. Sensiblement, il ne va pas faire grand-chose, peut-être à part un ou deux endroits où ça a piqué un tout petit peu plus haut. Et du coup, il est là juste pour un petit peu calmer tout le monde et éviter de balancer des valeurs piques un peu trop élevées pour rien depuis ce groupe et depuis ce stem. Donc voilà pour le Old Keys Group. Ensuite, ici, on a un petit lead piano. Sauf erreur, là-dessus, il n'y a pas eu grand-chose comme taf. Il y avait peut-être une émulation de tape, si je me rappelle bien, je ne suis pas sûr. Mais voilà, pas grand-chose. Par contre, ça part dans une reverb qui est donc la 2. Donc c'est celle-là, reverb hold. Donc vous voyez qu'en fait, c'est d'abord un écho et ensuite une reverb. Ça, c'est un petit trick qui fonctionne pas mal. Ça permet de, en gros, retarder le départ dans la reverb. Puis ça donne un groove différent. Ensuite, la classique Lexicon 224. Et derrière ça, du Volcano. Vous voyez comme la reverb, quand vous l'entendez, le decay de la réveille, il fait uuuuuh. Ça, c'est lui qui fait ça. C'est le Volcano, c'est un preset auto-détune qui, en gros, joue avec du delay dans le temps en mode repeach, si vous voulez. Et ça crée comme ça du dé-tuning. Et derrière, on a du CQ qui fait quoi ? On mate un petit peu, on booste un petit peu les bas mids, quoi. Voilà, rien de bien violent. Et ensuite, on panne ça à gauche. La reverb un petit peu sur la gauche. Et du coup, le key est un petit peu de l'autre côté. C'est nouveau un trick classique. Vous mettez l'élément d'un côté un petit peu et de l'autre côté la reverb. Ça donne tout de suite une sensation d'espace. Ça crée comme ça de la profondeur. On se remet vite fait un petit coup ces trois pistes pour cette part. Ok, le groupe aussi, j'ai oublié de vous le dire avant, on part dans une reverb ici, la A. Donc c'est sensiblement la même chose que la B, sauf avec un temps de delay différent. Et pour le coup, celle-ci n'est pas panée. Par contre, il y a une automation sur le volume. Vous voyez que là, ça droppe le volume de manière drastique quand le drop repart. Voilà pour ces groupes. Et ensuite, ici, on a tous les FX. On les FX. Il n'y a rien de bien méchant. On a de la texture. En gros, un bruit de fond. On a la machine amb. C'est genre une loupe de folet. On a un impact. Ok, puis on a metal down. Voilà, bref, des FX classiques. Là, on ne va pas s'attendre là-dessus. Il y a du process, évidemment, qu'on voyait. Il y a de la reverb, il y a des EQ et compagnie. On va plutôt, pour le coup, aller voir sur la chaîne master. Maintenant, je pense que ça, c'est un truc qui vous intéresse un petit peu. Donc, premièrement, on va voir s'il y a de l'automation. Il y en a, je vois ici, il y a de l'automation de gain. Bon, ça, c'est classique. Je le fais très souvent. Donc voilà, ça, c'est les automations qu'on a sur le master. Donc, on a du gain, comme je le disais, ici. Donc, le gain fait des légères baisses juste avant les drops, comme vous pouvez le voir là. On a une reverb, ici, avec laquelle je fais une automation sur le dry-wet et le space. Donc, ça, c'est vraiment dans les rise-up, en gros, juste avant les drops, pour faire partir l'ensemble un petit peu derrière et que le drop nous paraisse encore plus in your face, comme ça. On a ici. On est d'accord, c'est subtil, mais ça fait quand même son petit effet. On a ici aussi. Et donc, le space, ici, je joue aussi avec le space dans cette partie-là. Et c'est tout, pour le coup. Ici, on a un EQ8, mais pour le coup, je l'avais mis off après coup. Je m'en rappelle maintenant que je vois ça. Ça peut arriver aussi, avec le gain au début de chaîne, de faire des automations de gain bêtes et méchantes à certains passages. Par exemple, le break, enlever un dB, le drop, en rajouter un. Enfin, bref, ce genre de trucs. Premier élément dans la chaîne, c'est un Pro MB. Donc, lui, typiquement, il était là dès le début. Je mixe dedans dès le début, puis je vais adapter ça dès le début pour contrôler vraiment mon master comme j'ai envie. Vous voyez que c'est très léger. Il ne fait pas grand-chose. C'est surtout cette bande-là où, en fait, il compresse un peu avec une attaque un peu ouverte. Donc, en gros, ça rajoute un petit peu de punch dans cette région-là. En deuxième partie, on a un filtre. Et ici, on bright. On peut faire avec et sans. Lui, il fait énormément. C'est lui qui donne vraiment toute la teinte au morceau. Lui, il était là aussi dès le début. Et c'est quelque chose que je vais faire au fur et à mesure. C'est-à-dire que je ne vais pas mixer et faire cet énorme boost qui est presque de 15 dB au final, de shelf à 15 dB. C'est vraiment quelque chose que je fais au fur et à mesure jusqu'à que j'atteigne la balance de fréquence, en gros, que je souhaite atteindre. Donc, ensuite, on a un deuxième Pro Q3. Donc, vous voyez que celui-là, typiquement, il est venu après coup dans le process. J'ai d'abord brighté. Puis après coup, je me suis rendu compte que c'était peut-être un petit peu trop bright. Donc, au lieu de retoucher cette courbe-là, si je voulais réenlever de cette manière-là, juste, on va dire très facilement, sans m'emmerder, en gros, de un petit dB. Parce qu'en gros, c'est ce que j'enlève. Là, ça aurait été plus compliqué de le refaire. Donc, autant rajouter un autre EQ derrière et le faire de cette manière-là. Ensuite, on a la reverb avec laquelle je fais les automations. Ça, je vous ai déjà montré. Derrière, on a un Ozone 9 E-Majer avec lequel je fais quoi ? Les basses en mono, les subs en mono. Ok, vous voyez que ce n'était pas vraiment stéréo. Mais bref, c'est juste pour s'assurer. Puis, vous voyez que je booste très légèrement, surtout les highs. Un tout petit peu les mids et encore moins, mais vraiment un chouille, les bas mids. Derrière, j'ai un Stage 1, un autre élargisseur stéréo, mais qui a un algorithme bien différent de celui d'Ozone, qui a vraiment une sonorité différente, qui est vraiment unique pour le coup. Un des meilleurs encore du marché, je répète. Celui-là, c'est ultra light. J'ai juste 7% d'élargissement. Un autre EQ derrière, avec lequel, en gros, j'ajoute des médiums. Ça, pareil, ça vient après coup. Vous voyez, c'est petit à petit en mixant, au fur et à mesure qu'on ajoute les éléments. Tout d'un coup, on peut se rendre compte qu'on manque un peu de ci ou de ça. Et donc, on rajoute. Et encore une fois, une fois qu'on a quelque chose qui est stable ici, avec les premiers EQ, c'est juste une histoire de pratique. Je n'ai pas envie de retourner là pour retoucher des curves. Et en retouchant certaines curves, je vais peut-être changer un peu ce que j'avais fait au début. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a un EQ derrière et pas que je ne fais pas tout avec un seul EQ. C'est juste plus simple. D'ailleurs, j'ai du clipping avec Saturate de Newfanghead. Donc, en mode, on va dire, à mi-chemin entre le soft et le hard. Je m'étonne des fois un petit peu moi-même, dans le sens où là, on est ultra extrême en termes de clipping. On clipe à 14 dB sur notre master. Et vous voyez que ça reste ultra clean, ultra précis et ultra punchy. Mais pourquoi ? Parce que, de nouveau, j'ai mixé dedans aussi. Celui-là était là dès le début. Ce n'est pas du tout du clipping que j'ai rajouté après avoir mixé. Si vous le faites dans le sens-là, vous n'arriverez jamais à rester clean en clippant autant. Derrière, on a un autre Ozone qui est un Exciter pour le coup. Alors, avec lui, j'excite pas mal cette bande-là. On va faire sans. C'est subtil, mais vous voyez que ça ramène des mids. C'est vraiment ce qui permet de faire, entre autres techniques, de ramener des mids. Mais bon, vous voyez que c'est quand même très light. Le A- est à 2-0. Par contre, le mix est presque à 100%. C'est des moves de mastering. Celui-là, je me rappelle, pour le coup, il est venu pas mal à la fin du process. C'est-à-dire que là, je n'ai pas vraiment mixé là-dedans. Celui-là, je l'ai rajouté un peu à la fin. Et derrière, on a deux étages de limiting. On a du Pro L2. Par contre, avec lui, on y va mollo. Un petit dB de limiting. Et pour finir, un limitless qui est vraiment là, plus pour le mode glue. Enfin, ce qui fait, en termes de son, que simplement sonner plus fort. Et vous voyez qu'au final, on arrive aux alentours des moins 5 élus. On est extra loud pour ce genre de musique. Et on est clean, on est punchy. Et donc, voilà pour cette chaîne master dans l'absolu. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas que dans la description, il y a le lien. Donc, si vous souhaitez aller écouter ou acheter cette track. Abonnez-vous, lâchez des pouces en l'air. C'est toujours bien pour le référencement. Et aussi pour le channel, tout simplement. C'est un bon moyen de supporter. Pour ceux qui souhaitent rester soutenir un petit peu plus le channel, ces vidéos, ces tutos que je vous fais. Vous pouvez aller en bas, de nouveau dans la description. Il y a le lien de mon Patreon. Les gens, c'était Igor Chaudry de Sopstudio. Je vous dis à plus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501